La 10e édition du Festival international de la culture et de l'art de Daoukro, le FICAD, a été l'occasion pour une délégation de l'UNESCO de rencontrer chefs traditionnels et rois de la ville. Objectif, identifier les valeurs culturelles de la région du Ifou, plus particulièrement de Daoukro, afin d'une éventuelle mise en valeur dans certains projets de l'UNESCO. L'UNESCO est attaché à la promotion des valeurs et des cultures africaines. Pour nous, il est important de venir rendre visite au chef pour tout le travail qu'il fait, son travail qu'il fait pour sensibiliser et informer toutes les personnes qui sont sous son autorité, afin qu'elles puissent contribuer efficacement à la recherche de la paix et de la cohésion sociale tant souhaitées dans le pays. Une démarche fort appréciée par les anciens de Daoukro, qui n'ont pas manqué d'accompagner de leur bénédiction la délégation de l'UNESCO. Depuis sa création en 2004, c'est la première fois que l'UNESCO prend part au FICAD. Une première qui, on peut le dire, est chargée de symboles. La troupe carnavalet Smolato, lauréate des Jeux de la francophonie, était présente pour apporter une note de gaieté. Sous-titrage Société Radio-Canada